Salut à tous la famille, j'espère que vous allez bien, c'est Vaudgalosa. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, vous en avez l'habitude. Quand je suis dehors, c'est pour une vidéo en immersion. Je vous emmène avec moi à Iverdon une nouvelle fois après le match face au Lausanne Sport. Aujourd'hui, Iverdon Sport affronte Saint-Gal en demi-finale de la Coupe Suisse. Une vidéo que j'attends depuis un moment, j'attends cette demi-finale depuis plusieurs jours. Je suis vraiment excité et j'ai hâte, j'ai hâte de vous emmener avec moi. On va aller à la rencontre du responsable de la communication et des médias à Iverdon, Loris. Et je vous emmène avec moi directement en direction de Iverdon. Bien arrivé, le match est dans deux heures à 19 heures. Et pour attendre, maintenant que les choses se mettent en place, que je me mette en place aussi, que les gens arrivent, je vais vous présenter les deux équipes Iverdon que vous connaissez, qui avaient éliminé Lausanne justement au dernier tour, avant-dernier Challenge League, mais néanmoins assuré d'être en Challenge League l'année prochaine. Donc ils abordent ce match avec beaucoup d'espoir. Ils ont perdu ce week-end. Pareil pour Saint-Gal qui était inarrêtable en 2022, qui n'avait pas perdu. Donc on a pas mal suivi trois matchs. C'est le troisième match que je suis de Saint-Gal. Donc c'est deux équipes que je connais, je connais un petit peu on va dire, mais Saint-Gal qui a perdu contre Lucerne ce week-end, qui rêve de Coupe Suisse pour la première fois depuis 69. Iverdon ça fait 21 ans, donc 2001 qui ne sont plus allés en finale. Donc c'est beaucoup d'enjeux pour ce match et on a vraiment vraiment hâte. Pour présenter le match, je vais vous parler de deux joueurs. Le premier, Brian Bayer, joueur d'Iverdon Sport, qui jouait il n'y a pas si longtemps que ça en Première Ligue, puis en Promotion League. Avec Bienne, il est arrivé à Iverdon cet hiver. Il a marqué déjà trois buts. Il m'avait vraiment impressionné lors du match face à Lausanne. Et un autre qui m'impressionne, c'est Isaac Schmitt, sur son flanc gauche du côté de Saint-Gal. Tony Truant, une des forces de frappe de Peter Zeidler. J'ai hâte de le voir ce soir, de voir qu'est-ce qu'il peut donner parce que ça peut être une très belle surprise de ces prochaines années pour la Nati, peut-être. On ne sait pas. Ces deux joueurs, je les ai contactés. Je leur ai posé des questions et je vous laisse directement avec leur réponse. Brian, Isaac, j'ai trois petites questions pour vous pour cette demi-finale si particulière. La première question, c'est qui dans votre équipe pourrait vous faire gagner ce match sur un but à la 90e minute, par exemple ? Selon moi, je dirais que tout le monde peut marquer à la 90e. Moi, je pense qu'il y a une grosse accélération à la profondeur du doigt. Après, ça peut être la magie. Ça peut être aussi quelqu'un qui gagne un pénalty. Je ne sais pas si j'ai réuni. Il n'est pas pour ça du tout. La deuxième question, c'est si vous marquez pendant ce match, comment vous allez célébrer ce but ? L'important, c'est que l'équipe marque. Après, si c'est moi, je ferai ça au feeling. Si je veux célébrer, un petit one-legged. Je vais gagner un, parce que les africains ne connaissent pas la one-legged. La dernière petite question, c'est si vous gagnez la Coupe Suisse avec vos équipes perspectives, qu'est-ce que vous me promettez de faire un petit défi, un petit challenge et à vous de jouer. Bon match. Je te promets, si on arrive à arriver jusqu'à là, c'est que le groupe a fait un super parcours. On fera quelque chose de fou. Si on gagne la Coupe Suisse, j'arrase mes cheveux. Je l'ai dit. Je l'ai dit à tout le monde. Je rase tout. C'est fini. Alors, on se retrouve avec Loris, responsable de la com et des médias à Iverdon. Salut, Loris. Salut, Dylan. Je te laisse te présenter rapidement. Voilà, Loris, je m'occupe des médias ici à Iverdon Sport depuis l'arrivée en Challenge League. Donc, Dylan va suivre un petit peu la soirée de ce soir, la demi-finale de Coupe Contre Saint-Gal. On se réjouit. Puis, on va gentiment aller un petit peu dans les coulisses aussi pour voir comment on prépare une demi-finale. Donc, je vous donne l'opportunité de venir avec moi, voir ce que ce métier implique, quel est le rôle de Loris et il répondra à des questions plus tard. Mais on va aller directement suivre Loris. Yes. Les fans de Saint-Gal arrivent, je dis Verdon aussi, mais les ultras de Saint-Gal qui font un gros déplacement, c'est la troisième fois déjà que je suis. Saint-Gal, donc, les ultras, toujours au rendez-vous, un des meilleurs publics de Suisse. Ils sont près de 1 000. Donc, ce soir, bien plus, même si on compte ceux présents dans les gradins classiques, ça va être une ambiance de ouf. On va aller rejoindre Loris, voir ce qu'il fait un petit peu en avant-match. On se retrouve plus tard. Alors, malheureusement, pour ce plan qui était très important, je n'ai pas de son, j'ai eu un petit problème technique. Loris m'expliquait ce qu'il faisait en avant-match, donc, accueillir les médias, donner les accréditations, puis ensuite, aller prendre des photos et gérer les réseaux sociaux du club. Voilà un petit peu ce que Loris m'expliquait par rapport à son avant-match et ce qu'il occupait. Donc là, Loris, les photos que tu as prises avant, tu es en train de les transcrire sur ton téléphone et de bosser dessus, c'est ça ? Exactement. J'ai pris quelques vidéos, je faisais sur mon téléphone, j'ai une application avec laquelle je les recadre. J'ai aussi un photographe au bord du terrain avec qui on travaille, qui m'envoie les photos via un lien de Roblox. J'essaie de faire des publications un petit peu plus proches de l'instantané et puis voilà, j'essaie de faire vivre aussi le match pour ceux qui n'ont pas l'occasion d'être au stade. C'est intéressant de voir comment c'est fait et de pouvoir te suivre parce que nous, on se pose souvent la question. Moi, je vois tous les photographes. On se pose la question, c'est différent dans tous les clubs. On a chacun nos méthodes, on apprend, au début on commence, on n'a pas forcément les bons outils, les bons logiciels. On essaie de corriger le tir. On s'inspire aussi de ce que font les autres. Mathis commence bientôt, je te souhaite un bon match. Merci, bon match. Là, je suis avec Amar. Amar, 20 minutes du début du match, c'est quoi donc pour nous cible ? Je vois bien un petit 1-0 pour Iverdon. Stragmatique, une petite contre-attaque et puis on est bon. Donc qualification en finale ? Qualification en finale ? 15 B au Vandor. Et tu iras pour Iverdon en finale ? C'est clair, c'est sûr. Moi, je te le souhaite. On est sûr, on est là. Bon match. Merci, à toi aussi. Mon match vient de commencer, c'est la deuxième minute. On va voir ce que ça va donner. On a lâché un peu l'horis et puis je vais nous faire vivre le match. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 On est à la 30ème minute du match. Un match assez équilibré. Honnêtement, une très belle ambiance. J'ai perdu l'horis. On va le retrouver pour la mi-temps et je vous fais suivre le reste de la première période. 45ème minute ici au Stade Municipal. St-Gall vient louper une grosse, grosse occasion. On semble que c'est toi. Je ne suis pas sûr. C'est la mi-temps. On va aller un peu faire le tour, voir des scénarios de terre et voir l'horis. Donc c'est la mi-temps. On se retrouve avec l'horis. Comme prévu, l'horis, petite question. Qu'est-ce que tu en as pensé de cette première mi-temps ? Bon, énorme intensité. C'était vraiment assez dingue. Je pense qu'Iverdon a bien défendu les premières minutes, a pris confiance. Et puis là, on va essayer de faire douter St-Gall le plus longtemps possible. Moi, je voulais te poser quelques questions parce que pas mal de gens posent des questions sur ce job qui a un peu tout le monde envie. On peut dire ça comme ça. Déjà, toi, tu as quel âge ? J'ai 22 ans. Très jeune quand même. Oui, assez jeune. Et qu'est-ce que tu as fait pour en arriver là ? Quelles études t'as fait ? Bon, voilà, études en communication à Neuchâtel. Et puis voilà, j'habite Iverdon, assez proche du club. Je venais toujours un petit peu au stade et c'est donné des coups de main. Et puis après, ben voilà, on est arrivé là. Et tu es employé à 100% du coup ? Je suis employé au club, ouais. On a une petite équipe avec des jeunes, Arnaud, Steven, lesquels on s'entend très bien. Ça facilite aussi quand on a organisé des matchs. Et c'est quoi qui te plaît le plus dans ton métier ? C'est de travailler dans le foot, je pense, dans le sport en général. Mais c'est vraiment trop cool. En plus, dans le club de Saville, c'est vraiment top. Et puis surtout, c'est varié. On doit organiser des matchs, on doit créer du contenu pour les réseaux, créer des articles, organiser la billetterie, organiser les médias. Il y a vraiment beaucoup de choses. C'est varié, donc c'est cool. Bon, moi, je vais retourner, aller un petit peu vers les supporters. Et puis on se retrouve durant la deuxième période. Surtout après le match, effectivement, ou pendant la deuxième période. La classe, merci. C'est le début de la seconde période, il commence à faire froid. Le match est franchement équilibré. C'est la coupe. Et la coupe, il y a la magie de la coupe. Donc on espère qu'elle va se créer. Et vous allez suivre avec moi cette deuxième période. 54ème minute. Singal qui ouvre la marque. Un but à zéro. Le cup, comme vous le voyez, est déchaîné. C'est normal, 1 à zéro, ça va être très compliqué pour Iverdon. Mais rien n'est impossible. Mais là, avec une longueur d'avance, Singal prend clairement le lead. 2 à zéro pour Singal. Et puis ici, c'est la 61ème minute. Je ne sais pas si vous m'entendez parce qu'il y a vraiment énormément de bruit. Et ouais. C'est dangereux ce que je fais. C'est triste pour Iverdon qui avait tenu, qui avait tenu. Mais là, 2 à zéro. 2 à zéro pour Singal. Je n'ai pas pu voir qui était le buteur sur un coup franc. Autant vous dire que là, ça va être très, très, très compliqué. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Allez, 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 allez ! Allez, allez, allez ! C'est la 88ème minute. 2 à zéro, on peut dire que les carottes sont cuites pour Iverdon. C'était une belle deuxième mi-temps de la combativité. Je trouve moins déséquilibrée que la première. On a 5 minutes, 2 buts coup sur coup. C'est très dommage, c'est très dommage. On va suivre un peu la fin du match sur la pelouse et la communion entre les joueurs de Singal et leurs ultras. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada